... Les vice-présidents, messieurs le conseiller du président Cyril de l'Angelo, messieurs le secrétaire fédéral du BPDJ-BG-Cœur, messieurs le représentant de la Fédération du BPDJ-France, mon frère et ami de l'Ottawa, le président Cyril de l'Angelo, et vous lévez pour une silence en ombrage à un homme qui a consacré sa vie à Guilherme Dégé, qui s'est battu Guilherme Dégé, qui a été l'un des premiers militants Guilherme Dégé, qui a donné sa contribution, puisque c'était une artiste, je vais parler de notre frère et ami Mouger Mouchin. Je vous remercie. Mouger Mouchin, il y a à peu près une année, à l'époque où le ciel du BPDJ était fermé, on n'a pas pu maintenir une résidence, nous avons essayé par tous les moyens de récupérer, bouger, bouger. On a aimé citer de grands moyens, mais quand Dieu a décidés, Dieu a décidés. Militants et militants de Guilherme Dégé, je voudrais vous transmettre les meilleures sanitations de votre président et il a vissé le BPDJ qui est en dehors de la Guinée en mission du parti et il m'a dit tout à l'heure qu'il est encore fier de vous. Je voudrais à votre nom remercier et féliciter les femmes de l'analyse, les lutteurs de l'analyse, qui nous offriront le biais d'être massivement mobilisés ici et vivre d'une bonne manière la fête du 8 mars. Ces femmes ont passé des discours qui allaient à le sens de parler de la responsabilité des hommes vis-à-vis des femmes et surtout dire que de réunir les femmes sont prêtes à prendre leur responsabilité. Félicitations aux femmes de l'analyse, Félicitations aux lignes de l'analyse qui étaient là hier à notre chier. Je voudrais aussi m'exprimer sur un sujet qui est important. C'est la chier-té des vues. En ce qui concerne l'appel gouvernement en direction des opérateurs économiques et industriels et des commerciants, il ne faut pas commettre l'heure de croire que le commerçant est le seul responsable de la charité du prix. Le commerçant est le dernier maillon d'une longue chaîne de la juillet des prix. Il s'agit juste à s'assurer qu'il peut vivre, qu'il fait vivre sa famille avec le fruit de son activité à travers une marge bénéficiaire tirée de son activité. Lorsque les coûts de pollution, les transports vanitiers, les impôts locaux, la loi sont élevées pour une raison, dont la pandémie, la guerre, les quotas imposés à la loi et aux impôts par l'État, la nature du système politique, l'ensemble des prisons importées. Je voudrais ici dire que un commerçant est un commerçant. Quand il achète la maçonnise, il cherche des bénéfices. C'est avec ces bénéfices-là, évidemment, il cherche la faible de sa famille. Quand quelqu'un a un intérêt de 1000 francs d'une maçonnise, vous ne pouvez pas lui dire que tu veux dire 3000 francs. Ce n'est pas possible. Et ce que nous constatons maintenant, c'est l'augmentation des prix pour les produits de l'eau. des produits qu'on ne porte pas. Il y a une augmentation énorme. Ça s'explique là aussi. Parce que quand vous allez chercher de la banane à gérer pour eux, vous payez votre véhicule et vous allez à gérer pour eux. À contre le droit qu'on a créé, vous n'avez plus de véhicule parce que vous êtes obligés de rentrer au garage parce qu'il n'y a pas de conduire. pour lutter contre l'augmentation des prix pour les dalles que nous nous apprenons ici, que nous nous vivons ici. Il faut absolument que le problème du transport soit réglé. Je suis convaincu que ce n'est pas les membres qui sont responsables de l'État des rentres. Mais nous voulons attirer de l'attention qu'aujourd'hui, il y a des familles qui m'aille trois fois par jour. À l'heure, tu m'aille depuis le gombo. Quand ça le gombo va coûter comme une femme de fuite, c'est difficile. S'il n'y a pas de conduire, évidemment, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de pollution, il n'y a absolument de manière. qu'aujourd'hui, le fondio, le fondio, un kilo de fondio, si je ne me trompe pas, c'est dans les abînements de 13 000 femmes. Parce que la femme m'a dit à la maison que c'est 15 000 moins 2 000. Elle n'a même pas posé de dire que c'est 13 000. Elle m'a dit que c'est très 15 000 moins 2 000. On se pose le fondio. Alors, il paraît que le fondio s'il n'y a pas d'autres émissions. En l'objet de mettre les attention, nous sommes un parti responsable, un parti engagé. Je voudrais en tout cas demander au gouvernement de revoir la prélectance au niveau de la loi, au niveau des impôts, parce que si vous fixez des objectifs à la loi, aux impôts, les objectifs en les disant de faire des millions de milliards, ils ont obligé de se battre pour atteindre leurs objectifs. Évidemment, ça aura des publications sur le groupe du marché. personne ne peut s'il n'y a pas de se battre. Il n'y a pas de se battre. Il n'y a pas de se battre. des objectifs de se battre. de se battre. Si le tirant du lycée est de 287 000 avec les lois et le commerçant se retrouve avec le lit dans son magasin à 300 000 et le banc à 310 000, vous ne pouvez pas lui demander de vendre le même lit à 284 000. Il n'y a aussi logique que l'Université ne doit pas faire les défauts de régalité des taxes. Je voulais faire un appel en tant qu'homme politique à une direction des commerçants. Nous leur demandons un moment s'ils peuvent faire des défauts qu'ils le fassent pour que les gens puissent manger parce qu'aujourd'hui il y a des familles qui ne mangent pas trois fois par jour. Quand vous êtes dans un quartier pauvre, vous voyez vos voisins qui mangent trois fois par jour. Aujourd'hui ils ne sont pas capables d'avoir un sénégal. Ça devient un problème très sérieux. Donc, s'ils peuvent, nous les demandons en tout cas en tant que parti, en tant que responsable, en tant que citoyen, s'ils peuvent et dans le cas de gagner ce qu'ils peuvent faire pour la population. Si j'ai un intérêt de 7000 francs, je peux vraiment assister de diminuer l'unifance de l'intérêt de 7000 pour en faire 3 000. Nous les demandons un remand parce que ce n'est pas de leur faute. Je le dis, je le répète, on ne fait pas de commerce pour gagner, on fait le commerce pour gagner des bénéfices. Je voudrais profiter de cette occasion. m'intéresser au communiquant de l'Union de l'Union de l'Union que je voudrais ici, au nom du présentiel, au nom de la direction nationale du parti, remercier et féliciter le gouvernement. Je le dis parce que nous n'avons aucun budget pour les communicants. personne ne donne un remand à ces communicants. Nous ne leur donnons pas un remand, c'est eux qui s'élèvent, qui mettent la main dans la poche et se lèvent à 6h du matin parce qu'il y a des émissions qui commencent même à 5h du matin et ils sont dans toutes les radios pour défendre le projet de société de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union par Mme Farah et à tous les collègues de notre considération et de notre respect. Mme Farah Je vous laisse vous dire encore aux communicants. Nous sommes à une phase où, comme on a tout dit, notre adversaire s'était le chef Alpha Bonny et son gouvernement. Nous avons voulu aller en compétition claire et nette avec le LPG Acacier. L'LPG Acacier n'a jamais été notre adversaire. Notre adversaire c'était la mauvaise gouvernance de M. Chabatron. Je vous laisse jamais communiquer sur les problèmes de succession du LPG Acacier. Je vous en regrette de vous dire que nous ne sommes pas concernés par les problèmes de succession au niveau du LPG Acacier. Ne vérifiez pas, laissez le LPG Arcaciel régler ses problèmes là-bas. Est-ce que nous sommes d'accord ? Oui ! Donc, personne, pas bien communiquant, ne parle de ce dossier de succession du LPG Arcaciel. Je voudrais aussi vous demander un de l'autre, de refuser que vous soyez dispersés. Occupez-vous de l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est quoi ? L'essentiel pour moi, aujourd'hui, c'est de prouver au monde intime que le LPG est un parti fin décembre. Ce que nous demandons, c'est de prendre le plan. Vous avez le droit de communiquer, communiquez pour rassurer la Guinée. On ne va pas tord pour la Guinée, pour que la Guinée soit une fête, soit une nation. Passer ça dans vos communications, c'est ce que nous vous demandons, parce que la force de l'UMPG, c'est vous. Rassurez les Guinées, passez ce message-là. N'acceptez pas d'utiliser avec qui que ce soit, avec un bonheur, avec qui que ce soit. L'essentiel pour moi, laisser, honnêtement, les communicants, les LPG, accassés, communiquer comme ils veulent. S'ils veulent, ils n'ont qu'à communiquer à part le CRMD, nous ne sommes pas conseillés. Ils ne savent pas, mais par là, ce n'est pas à part notre président. S'ils communiquent pour ça, laissez les communiquer. Est-ce que nous sommes d'accord ? Est-ce que nous sommes d'accord ? Donc, expliquez pourquoi je le dis, l'UMPG est un parti transversal. La peur, je vais vous donner. Nous sommes représentés sous l'État de l'État de l'État de l'État. Je ne sais pas. Qu'à trouver l'UMPG, aucun comité de base des politiques, si l'ensemble des ministères, ne se trouve pas. On n'a voulu partout, les moins, trouver cette empathie ethno, c'est empathie avec eux. D'ailleurs, quand on veut, il faut nous, ceux qui sont là-bas, sont là pour la collaboration. D'ailleurs, c'est les gens qui ont besoin de l'argent. Et les gens qui ont besoin de l'argent, il n'y a pas ces comptes, n'en pas à protéger. Ne vous occupez pas de ça, occupez-vous dans l'ensemble des Guinées, pour que les Guinées ne compènent que Dieu-même. Lorsque le président s'est vous, sera le président de la Guinée, il y aura une Guinée pour l'ensemble des Guinées. Il n'y aura pas de référence entre un malin qui est insoucié, un peu, un forestier. Les Guinées seront traités sur le même prix d'égalité. Être nos adversaires politiques, parce que l'on ne sera pas de l'égalité. Un parti État, le Guinée sera une partie. Et le parti État sera traité au même bénédier qu'un parti État-le-Lacassier. Si demain, le président s'est arrivé au pouvoir, aucun militant, aucun Guinée ne sera traité. Et un jugement, il y aura la luce pour tout le monde. Comme on le dit souvent dans le pouvoir, mais c'est l'état de la Guinée, mais il y aura l'état de la Guinée. Il faut que ça soit très clair, parce que même quand il n'a pas le droit, il a l'état de forcer, il a l'état de ne pas le droit, parce que c'est lui, parce qu'on a aidé, c'est pour ça qu'il n'a pas le droit. Ne vous occupez pas de ça, avançons, recontinuons les Guinées. Est-ce que nous sommes d'accord ? Oui ! Nous sommes d'accord ? Oui ! Voilà ! Et c'est ce que nous avons fait. Je voudrais remercier la presse à tout le monde. Parce que si vous communiquez, c'est parce que la presse vous donne la voie de communiquer. Nous voulons les remercier et les féliciter. Vous avez subi tout l'effet en tant qu'on a parlé des assises nationales. Je vais vous donner la position du parti. Pour l'annonce des assises nationales du 22 mars 2020, je dois vous informer que le défi à ce stade n'a pris aucune position officielle. La position du parti sera celle qui sera prise en rapport avec l'annonce, avec les membres du CPP et avec toutes les conditions politiques. Cela ne peut pas dire que le parti est interdit à ce stade, qu'un citoyen, un militant, explique son avis personnel. Dans tous les cas, le parti fera connaître sa position par rapport à ce sujet. Est-ce que je suis clair à ce niveau aussi ? Oui ! Merci ! Je reviens sur le dernier point. La déclaration du parti. Nous avons demandé simplement à ce qu'on ait le pouvoir de l'arrivée, à ce qu'on puisse gâter avec le CRM. Je vous ai dit la dernière fois, et je le répète, le colonel Mamaditouboula, quand il est arrivé, nous avons considéré qu'il était le bon enfant. et jusqu'aujourd'hui, nous pensons encore qu'il peut-être, il est le bon enfant. Mais être présent de l'arrivée est entouré de somme. Et le présent n'est pas dur. Il n'est pas dur. Il est entouré des hommes. Nous considérons que ce qu'ils sont auprès du colonel Mouya, qu'ils veulent l'arrivée à l'heure de ce récétisme. Nous voulons que cet homme qui a pris le pouvoir le 6 septembre, rafle la liste de la lignée par la grande porte. Il est venu. Il peut rafler la liste de la lignée par la grande porte. Il ne faut pas l'indulter à l'heure. Indulter le côté du Mouya, l'heure, c'est de refuser après 6 mois qu'il ne voulait pas de l'arrivée. Est-ce qu'il y a un problème pour dialoguer ? Nous voulons dialoguer. Nous voulons construire toutes les conquistiques, combats de la nation, combats de la lignée. Ouvrons. Alors, argument contre argument. Est-ce qu'il y a un problème pour dialoguer ? Nous n'avons pas d'évisage. Et tout le monde sait que quand on doit dialoguer, il faut ouvrir un cadre de dialoguer. On ne peut pas dialoguer comme ça. Dites-moi, j'ai bien dit là, j'ai bien dit, je me confonds que demain, j'ai bien dit, on va dialoguer. C'est pas ça, c'est un dialogue. Quand on veut dialoguer, on aura un cadre de dialogue. Qui doit dialoguer ? Qui doit dialoguer avec qui ? Comment on fait ? Évidemment, le CNRD est connu comme Énuan du Géant qui est l'organe. Maintenant, à ce qu'on nous donne, la compréhension des droits du CNRD. C'est un crime de connaître le nom et le visage des gens qui prouvent. Quand on dit que le CNRD c'est l'ensemble des militaires et des policiers déjà gagnent, mais dites-nous, quels sont les premiers éléments du CNRD ? Quels sont les premiers éléments du CNRD ? Parce que dans le dialogue, le CNRD est l'organe de l'orientation. Donc dans le dialogue, il faut absolument que le CNRD soit l'orienté. Et il faut, dans le dialogue, dans l'organe du dialogue, il faut le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'organe d'exhibition. Et tant que le gouvernement soit l'organe d'exhibition, il faut qu'on ait en face de l'organe. Il faut qu'on ait le CNRD comme un homme d'exhibition. Pourquoi ? Parce que c'est l'organe d'exhibition aujourd'hui. Et il faut les forces vives de la nation. Les partis politiques, la justice civile, les syndicats, il faut qu'on se retrouve à l'inéron, qu'est-ce que c'est tout ? Nous nous avons proposé 15 mois. Le CNRD peut nous retrouver pour dire non, nous ne pensons que ce n'est pas 15 mois, on peut faire ça 10 mois, on peut faire ça 10 mois, on regarde, argument contre allemand. Parce qu'on ne peut pas être dans la tradition. Sans parler de la durée de la tradition. Il y a 6 mois. Est-ce qu'on va les gens comme ça ? Quand tu veux parler de ça ? Non, ils sont pressés, ils ne sont pas d'agrandes. Vous voyez certaines personnes qui sont en plus, et c'est là où ça va être dit. Qui sont en plus des luneurs de Matibouti. Qui considèrent que si on fait un homme d'économie, on n'a pas le droit de parler d'économie. il faut laisser le CNRD en place, il faut le laisser tranquille. Il ne faut pas donner ça. Les luneurs de Matibouti. Qui sont aujourd'hui, qui ont eu n'importe quoi là ? Ils se sont venus. Au lieu de parler d'Alguiné, ils attaquent les Matibouti. Mais il y a certains du Matibouti aussi. Si vous ne voulez pas se dire, faites votre déclaration, vous ne le sauvez pas moi. Maintenant, vous allez faire votre déclaration à l'visage que vous voulez 10 ans, vous êtes dans votre entente. Mais assumer à l'visage de vous-même, cessez d'aller à Gakimini, aller rencontrer le président de la Mamanoumé, comme si vous étiez des gentils, mais que nous autres nous sommes des méchants. Vous nous aimez le coronel, nous on n'aime pas le coronel, vous nous aimez ceci. Mais ce jour-là, je veux d'avoir s'arrêter. Parce que ça, c'est fini. On est plus dans les années 60. On a connu le parti État, c'était un seul parti ici. Au lieu de continuer à faire ça, continuer à prendre de ranger avec le Konemé Koumouméa, continuer à aller faire des tournées, continuer à attaquer, continuer à représenter ce qui est là, présenter nous, Maman Zila, comme des méchants, vous vous êtes gentils, vous êtes qui n'aime pas la Guinée, nous nous aimons la Guinée. Mais attention, allons à la conviction, au moins, si vous voulez comprendre que vous connaissez le moyen, que vous représentez quelque chose ici, au lieu de mettre dans la radio, ou de mettre en place, allez, inviter les journalistes, inviter le président de la votation principale. Ce n'est pas compliqué, de montrer qui vous êtes. Si vous pensez quelque chose, on va voir ce que vous représentez. Mais si c'est, c'est ce pays, ce pays est quand même un pays extraordinaire, même quand quelqu'un de bonfort, même quand quelqu'un de bonfort, qui jette toujours à créer des problèmes, à te mettre sur des rousses qui ne sont pas gués. nous devons accepter de nous regarder à Guinée et sortir de ce pays-là. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas là-fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là-fait ? Quand il y a la paix, c'est pour tout le monde. Quand il y a des problèmes, c'est pour tout le monde. Nous disons donc, pour nous, le gouvernement, le mieux, doit accepter de rencontrer et d'ouvrir un cadre de dialogue formel avec, je le dis bien, et je le répète, avec le CRT, le CRT, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les parents médiateurs. Nous l'avons fait ici plusieurs fois. Tout le monde sait comment faire les candidats. Autant que dans la pandémie, on a gagné l'opinion pour malgré que ce n'était pas respecté. Mieux ou moins, c'est le cadre d'un déformé pour se remonter en plus. On a le même demandé aux partis politiques de choisir les chacres ou les chacres en plus. Maintenant, comme Jean-Bachon n'a pas respecté ses engagements. C'est ce qu'il faut faire. Le dialogue ne consiste pas à dire vous êtes invités les partis politiques. Dès qu'on dit que vous êtes invités les partis politiques, vous voyez 150 partis politiques. Des gens qui sont partis politiques tout simplement parce qu'ils aient l'agrément, ils arrivent là 4,15 ans et 10 ans avant nous c'est 5 ans. De là, les lieux là, il faut les émuler. Moi je suis né dans les années de l'épargne. Je ne suis pas du moment, certainement je suis aussi vieux, à l'air de tout le monde est vieux. le problème, c'est qu'ils sont jugés qui veulent créer des problèmes, qui veulent être président. Allez expliquer, allez expliquer à la population que les vieux ne peuvent pas gérer la vie, trouver des actes humains. Au lieu de dire qu'il faut qu'on délire les vieux pour que vous soyez à la vie. C'est plus à vous. l'homme ne peut pas gagner tant que rémunération. Donc la solution est faux. Il faut émuler les vieux. Et comme on dit, si nous n'avons pas de solution, si on ne résume pas, la seule chose que nous avons, c'est l'éducation. Tu vois, les gens qui nous ont sorti non, nous on n'est pas concerné pour la manifestation, nous les manifestations, ce n'est pas notre avenir. Mais la manifestation est quand même dans la constitution ? Si tu veux que tu n'avais rien pour dire. Si tu n'as pas de solution, tu fais quoi ? Et puis, le discours de dire la manifestation, vous envoyez des enfants à la coucherie, c'est comme s'ils autorisent que quand il y a une manifestation de la religion, dans tous les pays au monde, il y a une manifestation, en France, ou c'est à dire qu'il n'y a plus pas d'eau. Logiquement, quand on manifeste, la manifestation doit être encadrée. On a eu la peine de manifester, au même temps d'après, lorsque c'est encadré, il n'y avait rien, il n'y avait pas de décidité, il n'y avait rien. qu'il n'y a plus de décidité, il n'y a plus de décidité. Il n'y a plus de décidité. Il n'y a plus de décidité. Dès qu'il n'y a plus de décidité, on prend la déclaration, on ne dit même pas la déclaration, on n'a même pas le principe de la déclaration, on dit non, ils n'ont pas payé de manifestation. Ces gens-là ne veulent pas la peine. Ces gens-là comptent son compte de la politique. Ces gens-là comptent le côté de Mouya. C'est qui l'aime le côté de Mouya, les publics. parce qu'au moins, on dit que Mouya c'est qu'il doit faire pour ne pas guérir Mouya. Ceux qui se font de Mouya, c'est ceux qui veulent le voir et l'église à l'heure et nous racontent ce qui n'est pas bien. Ce sont les élus qu'on ne nous fait pas. Donc, le premier point c'est l'église pour le gamin. Le deuxième point, le général de la pédicule de Mouya, le Messie, a dit qu'on a l'église. Nous avons apprécié la mise en place de la grippe. Nous sommes entièrement d'accord qu'on lutte contre la pollution que nous essayons la grippe et surtout pas nous. Parce que si nous lutteons contre la pollution, nous sommes entièrement d'accord. Mais à côté de la grippe, on peut qu'il crée un local qui passe s'occuper de la grippe de la grippe. C'est ça. Parce que ce pays a soupé, il y a des lèvres qui se morts. Il faut, comme c'est déguiner, il faut qu'on rentre juste. Ça, c'est jamais. Ça, c'est un problème de garantie, quand on parle de ça, est-ce qu'il y a un problème de ça, qu'il y a des lèvres qui s'occuperait. Il faut qu'il y ait des lèvres qui s'occuperaient. c'est déguer. Donc, une maison a fonctionné. Et le fonctionné est dans la maison. Là, je ne disais pas, ça, c'est éthique. Mais quand c'est-à-dire achète une maison de son enfant, comme il est c'est-à-dire, c'est pas éthique. Même s'il a été, mais comme il s'appelait c'est-à-dire, c'est pas éthique. Il faut qu'on fasse attention. Nous demandons de mettre le dos sur lui. Ce qu'on aurait pu faire simplement, s'il a besoin de rapporter dans l'État, c'était tout simplement envoyer une convocation, inviter le président s'il vous a l'adjustice, pour qu'il aille sur les femmes. Mais on ne peut les décevoir. Et on n'a pas de plus. Moi, je n'étais plus papier, mais c'est à faire le régulier de l'État. Depuis que c'est le sort de la maison, on est à pauvres. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est fini ? Non. Si c'est la raison, on essaie de décider à reviter leur maison, parce que c'est leur devoir. Et ça aussi, nous voulons, nous, que celui-là, parce que nous sommes les premiers, et nous voulons que celui-là passe. Donc, mes chers frères et amis, je voudrais, ici, pour dire, que notre engagement créera. Il y aurait mis à la face du monde, que nous voulons que la vie se calme. quand on parle de manifestation, notre souhait de police absolue qu'on n'en ait pas. Pour nous, c'est une option. ceux qui peuvent sur les lieux, discutir, ramener, les sélétiques, et les fausses vies, à s'attendre, à se mettre autour de la table, c'est votre souhait de police à l'âme. Je n'ai pas compris la critique du premier ministre. Bienvenue. Il n'y a aucun point d'être premier ministre, il est à fond. C'est comme si on n'a pas de premier ministre. Je me pose la question, quel est le rôle que lui joue au père du coronel du Boulin ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il dit ? Le père est dans sa situation. Je n'ai jamais vu un peu le ministre. Comme bienvenue. On a connu le premier ministre. On a connu le premier ministre. Donc, j'étais aussi certain de vous dire que personne ne comprend l'attitude de M. Boulin. On se pose même la question. Parce qu'on a connu le premier ministre. On a connu le M. G7 et le Foufana. Il a fait le droit. Et il essayait de remonter le parti politique. Il n'avait pas le droit. 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 comme il est le président, il doit être à continuer. Il faut qu'il soit à continuer. Je vous dis que c'est peut-être vrai. Certainement, je le dis, et je crois qu'il est le bon choix. J'ai l'impression que c'est ceux qui sont autour qui n'essayent pas de faire avancer les choses et qui veulent l'être plus agréable. Je vous dis que c'est un partenaire, un partenaire pour la vie, un partenaire pour la paix, un partenaire pour que ce pays-là sorte de cette situation, un partenaire pour que la tradition de la Guinée soit un exemple sur le plan africain-discoulement oriel, un partenaire pour qu'ils en l'homme soit inscrit à l'être d'or. Je ne sais pas qui est le président de l'Assemblée. Voilà. Ce que je voulais dire comme message, en vous disant que nous sommes dans une coalition, toutes les décisions que nous allons prendre, ce sera en concertation avec nos partenaires de la RAD, nos partenaires du sécurité. Et par exemple, on a reçu une invitation pour aller rencontrer les associations du territoire. À cette phase-là, je ne peux absolument rien dire parce que ce n'est pas la coalition de la RAD qui va voter, c'est la coalition de l'ensemble des partis politiques, surtout la coalition des 58 partis signataires de la déclaration 001. Je vous souhaite un bon voulut chez vous. Et nous vous remercions. Et je finis, à la tête, je finis, je finis, nous sommes un parti politique. Dieu t'aime pas quelque chose. Nous n'accepterons pas l'inaceptat. Nous le sommes que moins de fois, mais nous n'accepterons pas l'inaceptat. Nous le sommes que moins de fois, mais nous n'accepterons pas l'inaceptat. Que Dieu soit l'inaceptat. Que Dieu soit l'inaceptat.